Bonjour, la fois passée nous avions parlé des adjectifs possessifs, exemple, mon, leur, votre, ma, ainsi de suite. Alors on va faire un petit rappel sur les adjectifs possessifs. Chez vos à vous, vos chevaux, troupeau à lui, son troupeau, hangar à toi, ton hangar, poule à eux, leur poule. Alors, nous allons aujourd'hui parler des adjectifs, des pronoms possessifs. La différence entre l'adjectif possessif et le pronom possessif réside en ceci. L'adjectif possessif détermine le nom. Par contre, le pronom possessif remplace les mots ou le nom. Alors, nous allons remplacer les adjectifs possessifs qui sont mis entre parenthèses par les mots qui conviennent. Mon crayon est cassé, prête-moi ton crayon. Alors, ton crayon sera remplacé par le tien. Je n'avais pas de veste, il me prêta sa veste. Nous allons remplacer sa veste. Je n'avais pas de veste, il me prêta la sienne. Votre chien est grand, notre chien est beaucoup plus petit. Votre chien est grand, le nôtre est beaucoup plus petit. Ton plumier est vieux, son premier est tout neuf. Ton plumier est vieux, le sien est tout neuf. Apporte ton ballon, je prendrai aussi mon ballon. Apporte ton ballon, je prendrai aussi le nien. Alors, les mots que nous avons mis là, on avait cité le tien, la sienne, les vôtres, les leurs, le mien, former ce qu'on appelle les adjectifs, les pronoms possessifs. Alors, dans le pronom possessif, nous avons deux cas. Il y a les pronoms possessifs singuliers et les pronoms possessifs pluriels. Dans le pronom possessif singulier, on a le groupe masculin et le groupe féminin. Dans le groupe masculin, nous avons le mien, au féminin, ça devient la mienne, le tien, ça devient la tienne, le sien, ça devient la sienne, les nôtres, ça devient la nôtre, le leur, pardon, le vôtre, la vôtre, les leurs, la leur. Dans le pronom possessif pluriel, nous avons au masculin les miens, le féminin les miens, les tiens, les tiennes, les siens, les siennes, les vôtres, les nôtres, les nôtres, les vôtres, les vôtres, les leurs, les leurs. Alors, comme exercice d'application, nous avons prévu quelques phrases où chacun de vous va essayer de compléter les mots mis en pointillé par un pronom possessif. Mes laissances sont apprises, sais-tu, j'ai ma tâche, tu as, je racontais mon aventure, ils me dirent, tu as terminé tes devoirs, je n'ai pas encore terminé, elle a compté ses montants, as-tu compté ? Alors, bonne application et à nous revoir au prochain numéro.